Cet objectif de maintien, il ne passera pas par le match de Clermont ou le match de Lorient. Cet objectif de maintien, il passera par les points que l'on sera capable de récupérer sur les 8 prochaines journées. Et Monaco en fait partie. Donc, voilà, mon objectif, c'est de maintenir le contenu qu'on a vu, de maintenir l'état d'esprit qu'on a vu, de maintenir les bonnes conditions qu'on a mises dans les dernières rencontres. Et encore une fois, de ne pas attendre des hypothétiques, mais pour moi qui ne le sont pas, match un peu plus à notre portée, c'est faux. On doit être capable d'aller chercher des points chez ces équipes qui nous sont bien entendu sur le papier supérieur. Le fait que l'effectif ou le club en face ait un plus gros budget, de plus gros moyens, peut-être de meilleures individualités sur le terrain, ne m'a jamais fait peur. On n'a jamais abordé un match en se disant qu'on va tenter de faire match nul là-bas, ou de récupérer, ou de limiter la casse. Enfin, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. On y va, on jouera, encore une fois, cradement notre chance. Peut-être qu'on en prendra quatre comme à Rennes, je ne sais pas. Mais on y va avec un état d'esprit conquérant pour continuer à engranger des points. On les a joués avec l'Estac une fois en début de saison. Je les ai aussi joués avec Queville en Coupe de France. C'est un énorme potentiel offensif. Ensuite, il y a des conditions que je connais très, très bien à Monaco. On peut s'endormir quand on est l'AS Monaco, mais on peut aussi s'endormir quand on est adversaire de l'AS Monaco et voir un stade calme. C'est des conditions anesthésiantes qu'il faut qu'on appréhende et qu'on soit capable de dominer. Parce que cet AS Monaco est inconstant. Il est capable d'en mettre trois à Paris Saint-Germain récemment. Ils sont capables de passer au travers contre Reims aussi assez récemment. Donc il faut s'attendre au très bon Monaco si on veut peut-être espérer quelque chose. Pour parler de points qu'on est capable de prendre ces derniers temps, oui, les joueurs savent comment ils les ont pris. Ils savent que tout n'a pas été parfait. On a fait ici même des retours vidéo aussi, notamment sur le match de Reims, pour montrer des bêtises qu'on a fait contre Reims. Et que si on les reproduit contre Monaco, on n'ira pas gagner. Donc on doit encore progresser. Ils doivent encore progresser. Ils le savent. Ils le savent et ce match de Monaco va nous servir aussi pour s'étalonner contre un des gros effectifs de cette Ligue 1. Merci. 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 Merci.